... J'avais invité Olivier Dussault, qui est un des meilleurs ministres, à dire qu'on a en fait un des plus techniciens sur ce sujet-là. On investit dans notre retraite aujourd'hui près de 14% du PIB. Donc c'est vraiment un effort important du pays, une vraie solidarité intergénérationnelle. Il y a un système qui est aujourd'hui difficilement lisible, d'où le projet de mise en place de système universel des retraites. D'ailleurs, messieurs les membres du Conseil de circonscription, mesdames, messieurs, chers Thomas, chers amis. Je sais que vous allez pouvoir débattre, que vous serez sans doute dans une production d'idées très importante. Je sais que Thomas m'en fera le retour. Aujourd'hui, on a à la fois des régimes de base, donc le régime général pour certains, et puis pour chacun d'entre nous, on a un régime complémentaire. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que la mise en place d'un régime unique. C'est l'effusement et le démantèlement de la sécurité sociale. On veut un système qui soit universel, parce qu'on défendra tous ensemble demain, plutôt que de défendre chacun son régime, les uns après les autres, et à s'exposer à ce qu'il soit relié au gré des évolutions législatives. La moyenne des retraites agricoles aujourd'hui, c'est 780 euros par endroit. Alors demain, un régime universel par points, ça remettra la traversalité, et il n'y aura plus de pertes de points pour ces gens-là. Il y a quand même eu pendant deux ans, une consultation assez forte. En fait, moi je crains une chose, c'est la constitution de caisse privée et de capitalisation individuelle. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui défendre, le système par répartition, parce que c'est un système qui organise un pacte social entre les générations. Aujourd'hui, on conforte bien un système par répartition. Quand on déclare que tous ensemble on fait un système universel, on n'a justement plus de sectorisation, et que tout le monde cotise pour tout le monde. L'argent, il n'est pas fait pour être gardé, il est fait pour qu'on puisse vivre correctement. La faute fiscale, c'est 80 milliards d'euros. De l'argent, il y en a un. L'effet redistributif est plus important après la réforme qu'avant la réforme. On a dit qu'il évolue entre un 4 et un 8% par an. Donc la masse que l'État mettra dans les retraites, elle évoluera bien plus. Je crois qu'il s'agit surtout d'une question de répartition des richesses, et donc de redéfinir les taux de cotisation. Aujourd'hui, on est devant un vrai choix de société. Franchement, ce texte, il n'est pas votable. Cette assemblée me fait penser aux raisins de la colère. On va au bout de la démocratie, et on fait un référentiel. Multiplier par deux notre cotisation retraite, c'est carrément invivable pour nous. C'est la mort des petits cabinets, et une justice à deux vitesses. C'est une grande avancée, qu'on arrive à faire un seul système universel, pour qu'il y ait une solidarité, non seulement entre les générations, mais également entre les métiers. J'ai trouvé cette soirée très intéressante. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer, qu'il y a eu un certain respect dans l'écoute. On avait beaucoup de personnes dans la salle qui savaient de quoi ils parlaient. Tous les sujets que je voulais aborder ont été abordés. J'ai pensé globalement qu'on tournait autour de notions très techniques, et qu'on oublie vraiment l'humain. Je trouve que les réponses n'ont pas été à la hauteur. Ce qui serait bien, c'est quand même que les choses remontent.